Et yo tout le monde, c'est Hiromanga, on se retrouve aujourd'hui pour le sixième épisode des animés où le héros est surpuissant dès le début. Comme promis, j'en ai retrouvé assez vite d'ailleurs comme je connaissais déjà la plupart. Je parlerai de cinq animés qui sont pour certains un minimum connus, mais je doute que tout le monde les connaisse. Sur ce, allons-y. Avant ça, comme d'habitude, si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, commençons. Kwan-Zi Fashi Mo Fan est issu d'une famille modeste, mais depuis qu'il a reçu un mystérieux collier qui a changé son univers, il fait de devenir magicien son objectif principal. Hélas, il rate misérablement l'examen d'entrée de la plus prestigieuse école de la ville. Néanmoins, pour que son fils réalise son rêve, le père de Mo Fan est prêt à tout, y compris vendre sa maison. Le jeune garçon, touché par le sacrifice de son père, s'investira totalement pour devenir le mage le plus puissant malgré le dédain évident que ses camarades lui vouent. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un animé chinois, mais un animé chinois incroyable. On est dans un animé où tous ses camarades se moquent de lui à cause de ses soi-disant faibles capacités, mais plus l'histoire va avancer, plus vous allez l'adorer. Surtout que ça avance plus loin que ce qu'on voit habituellement, j'adore la manière dont l'histoire évolue. Un des premiers animés chinois que j'ai vu il y a 2-3 ans, et c'est après l'avoir vu que j'ai commencé à en voir plus fréquemment. Et je ne regrette pas du tout, surtout que le travail des chinois sur l'animation de leurs animés est juste dingue. Un animé visiblement énormément populaire, puisqu'il a 5 saisons de 12 épisodes sortis entre 2016 et finis récemment en octobre 2021. Et une saison 6 a été annoncée, aucune date pour le moment, et uniquement en streaming. Alors je crois que l'animé va continuer encore très très longtemps, tout simplement parce que le light novel a plus de 3200 chapitres, et en plus encore en cours, donc c'est assez dingue et je suis content de fou. Il a pour genre fantasy, shonen et pour thème magie. World Trigger Un jour, un portail vers un univers parallèle s'est ouvert dans la ville de Mikadoshi. Les frontaliers, envahisseurs venus de l'autre dimension, ravagent tout sur leur passage et sèment le chaos dans la ville où se trouve le portail. Cet autre monde dispose de technologies différentes et évoluées, l'essentiel de la terre sans effet. Alors que tout était perdu, un mystérieux groupe se révéla, avec pour objectif de repousser les frontaliers. Ayant égalé la technologie frontalière par leurs propres moyens, ils créèrent une organisation nommée Border, dans le but de protéger la terre de ses apparitions. L'histoire se déroule 4 ans après ces événements et suit Yuma Kuga, jeune étudiant étranger qui vient d'arriver à Mikadoshi. Il y rencontrera Mikado Osamu, un agent du Border qui souhaite garder son identité secrète. Les événements qui se dérouleront par la suite obligeront Osamu et Yuma à dévoiler leur vraie capacité. Alors beaucoup de mystères autour de Yuma, qui a un sombre passé et des origines très surprenantes. Le mystère sera dévoilé petit à petit au fil des épisodes. Des OST et des openings franchement très cool qui ne donnent pas envie de les passer. Ce qu'il faut savoir également, c'est que la Toei Animation est en charge de cet animé. Donc l'animation est très très bonne, sans que ce soit évidemment hors du commun. L'animé a une saison de 73 épisodes sorti en 2014, une saison 2 de 12 épisodes sorti en janvier 2021, ainsi qu'une troisième saison actuellement en cours pendant cette saison d'automne. Tout est disponible sur ADN et Crunchyroll. Il a pour genre action, comédie, school life, science-fiction, shonen et surnaturel, et pour thème espace. Les 23 tomes du manga sont disponibles en France chez les éditions Kazé. Sa parution est encore en cours. Aruto Hamakawa est un jeune homme qui est mort avant de s'être réuni avec son ami d'enfance qui avait disparu il y a 5 ans. Tandis que Ryo est un enfant vivant dans les quartiers pauvres de sa ville, désirant venger sa mère des personnes qui l'ont assassiné devant ses yeux lorsqu'il avait 5 ans. Pour des raisons encore inconnues, les souvenirs et la personnalité de Haruto, qui devaient disparaître, se réincarnent dans le corps de Ryo. Ainsi, leurs souvenirs et personnalités se retrouvent mélangés. Avec les souvenirs de Haruto, Ryo éveille un pouvoir très spécial, qui lui permettrait d'avoir une meilleure vie s'il l'utilisait. Mais avant ça, Ryo assiste à la scène de l'enlèvement des deux princesses du royaume de Bertram. Après les avoir sauvés, Ryo reçoit une autorisation de scolarisation dans l'académie royale, une école pour les personnes riches et puissantes. Être un orphelin pauvre dans une école de nobles est extrêmement détestable. On retrouve de l'originalité dans cet anime, notamment parce que c'est pas un isekai comme les autres, puisque le personnage a les souvenirs de deux personnes. Comme dans pas mal d'animés, le héros se fera huer par les autres élèves, comme celui-ci vient des quartiers pauvres, mais ça ne l'empêchera pas de se faire des alliés et d'avoir ses propres objectifs. On peut être surpris à certains moments par des choses qu'on ne soupçonnait pas, avec en plus un héros badass. J'espère personnellement qu'il y aura une saison 2, comme il y a quand même encore pas mal de mystères en suspens, autour du monde auquel il est et sur lui-même. L'anime a 12 épisodes sortis en juillet 2021 disponible sur Crunchyroll. Il a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance, et pour thème autre monde, combat, harem, réincarnation et transmigration. Baki On suit Baki Hanma, un jeune homme qui a pour but d'atteindre le même niveau que son père, Yujiro, considéré comme l'homme le plus fort du monde. Il s'entraîne continuellement et on commencera à entendre parler de lui un peu partout, jusqu'à ce qu'un jour 5 condamnés à mort s'échappent de leur prison. Les combats dans Baki, pour ceux qui ne connaissent pas, sont vraiment surréalistes. C'est très violent et par moments très gore. Baki c'est 100% de baston pur sans histoire. C'est on se bat, on gagne ou on perd. Et ensuite un nouveau combat. Contrairement aux autres ennemis, celui-ci est le plus violent, donc je ne vous conseille pas de le regarder si vous êtes contre le gore. Chaque personnage a sa propre personnalité et il y en a pas mal qui sont assez fous, psychopathes et qui ne pensent qu'à se battre. C'est le cas pour la plupart à vrai dire. Les combats ne se concentreront pas uniquement sur Baki mais également sur son entourage. Du coup je trouve que l'utilité des personnages est parfaitement exploitée et personne n'est en reste ou inutile un des points forts de l'oeuvre. L'anime a une saison de 26 épisodes sorti en 2018, une deuxième de 13 épisodes sorti en 2020 et une troisième de 12 épisodes sorti en 2021 disponible sur Netflix. Ce qu'il faut savoir c'est que Baki a commencé en 2001 et a donc une version d'une cinquantaine d'épisodes qui d'après certaines personnes faudrait voir avant la version de 2018. Qui fait d'après ce que j'ai compris suite. Mais comme j'ai vu que la version de 2018 j'ai pas spécialement eu de problème pour comprendre certaines choses. Donc écoutez, faites ce que vous voulez. Il a pour genre action, shonen, tournois et pour thème amour, arts martiaux et combat. Les 31 tomes du manga sont disponibles en France, chez les éditions Delcourt, sa parution est terminée. Mob Psycho-San, un anime extrêmement connu dont l'un des protagonistes est énormément puissant. L'histoire suit Kageyama Shigeyo, un élève de 4ème possédant des pouvoirs psychiques. Il peut plier et soulever n'importe quel objet avec son esprit. Cependant, il sait lentement refuser d'exercer ses capacités en public, car sa trop grande puissance peut affliger des conséquences négatives aux humains normaux. Aujourd'hui, la seule et unique chose qu'il désire est de devenir ami avec une fille de son lycée, Tsubomi. Avec son mentor, qui ne possède aucun pouvoir, il continue de vivre paisiblement en essayant de réaliser son but. Il travaille dans l'entreprise de son maître, qui est une société qui vit en aide aux personnes qui ont des difficultés avec des esprits, qui est tout simplement une arnaque, puisque seul Shigeyo voit les esprits. Shigeyo, c'est le genre de personne qui jamais n'utiliserait ses pouvoirs sur des humains normaux, à moins qu'ils soient poussés à bout. Et une fois à bout, son charisme est au maximum. Mais de base, il est tout simplement contre la violence. Il utilise ses pouvoirs uniquement sur des esprits. Mais plus l'histoire va avancer, plus il sera contraint de se demander quelle est la meilleure chose à faire. Des graphismes et des charadesignes plutôt spéciales, c'est d'ailleurs ce qui m'a éloigné de l'oeuvre. J'ai dû me forcer à regarder et j'ai bien fait parce que maintenant, j'adore l'anime. Il a une saison de 12 épisodes sorti en 2016, ainsi qu'une deuxième saison de 13 épisodes sorti en 2019, et plusieurs OAV. Des rumeurs concernant une saison 3 se laissent prétendre sur le compte officiel de l'anime. Ce n'est pas encore entièrement sûr, peut-être que j'aurai la réponse dans cette vidéo, je le rajouterai au montage si ça a été certifié. L'anime a pour genre action, comédie, romance, cool life, surnaturel, et pour thème combat, école, super pouvoir. Les 16 tomes du manga sont disponibles en France chez les éditions Kurokawa. Sa parution est terminée. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai encore 5-6 autres animés de ce style à vous faire découvrir, mais j'en profiterai pour en parler dans un 7ème épisode qui aura sûrement lieu le mois prochain. Sur ce, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Et moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo.